La région de l'extrême nord fait face à des crises agro-climatiques depuis quelques années, dont la nécessité de trouver une solution adéquate par le plan régional d'action anticipatoire pour les risques climatiques et la sécheresse. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en tant qu'agence spécialisée de l'ONU, s'est donnée pour mission d'élaborer un plan d'anticipation et de gestion de la crise alimentaire au Cameroun. Et c'est à travers un atelier qui a débuté ce mardi 4 juin 2024 à Marwa qu'ils ont mobilisé des acteurs locaux. Pendant trois jours, ils vont échanger et donner leurs différents apports pour réduire l'impact des crises humanitaires, des chocs agro-climatiques et des conflits intercommunautaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables de l'extrême nord du Cameroun. On va vraiment essayer de faire un état de comment la sécheresse impacte cette région, mais surtout de passer plutôt à l'action et de voir comment, à travers les connaissances locales, les actions que la FAO peut amener. On essaie d'anticiper l'impact de ce taléa sur les moyens d'existence, en essayant de maintenir la production agricole, en essayant de sauvegarder les cheptels et la production pastorale. Le directeur général de l'ONAC Observatoire national des changements climatiques confirme et présente les analyses scientifiques et techniques qu'ils vont apporter en appui à la FAO sur la situation climatique qui est d'une urgence capitale et doit impérativement être priorisée. L'Observatoire national est une institution à caractère scientifique et technique dont on apporte nos analyses scientifiques et techniques pour qu'on puisse déterminer et définir des actions d'anticipation et attendre. Parce que lorsqu'on fait des prévisions qui ne parviennent pas aux acteurs, en tant qu'hier, ça peut être unitif. Donc tout ce qu'on fait comme action doit contribuer à aider les populations, les communautés, à améliorer ou optimiser leur résilience aux effets néfastes des changements climatiques. Il est important de noter que le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le MINADER, est sur le point de mettre en place le plan national de la préparation aux crises alimentaires et nutritionnelles. L'atelier de la FAO qui cible spécifiquement l'aspect sécheur est la bienvenue. Ce plan va nous permettre de mieux cibler les besoins spécifiques de la région de l'extrême nord. Les attentes et les objectifs sont énormes et l'engagement des experts à trouver des solutions aux problèmes de la sécheresse et surtout de la crise agro-climatique et alimentaire à l'extrême nord sont encore plus grands et nécessitent une implication collective des partenaires et ainsi que des populations cibles. Sous-titrage Société Radio-Canada